Bonjour, c'est moi Orson Welles, j'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Le rôle qu'il a fait de Ricky Gervais, la star qu'il est, et qu'il ressuscite donc le temps d'un life on the road qu'on va disséquer avec les deux entertainers de la critique ici présents, Lello, Jimmy Batista, salut Jimmy, et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane, salut Thomas, et je salue le public présent ici à l'Antenne Paris, c'est nos ciné, épisode 75, et c'est parti ! Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. David Brent a donc quitté son bureau pour se consacrer à sa vraie vocation, la scène, enfin plus précisément il quitte pour quelques semaines son boulot de représentant pour tenter en toute modestie de devenir une rockstar, grâce à une tournée régionale qui se conclura, espère-t-il, par un juteux contrat, évidemment rien ne se passera comme prévu, la médiocrité du personnage, son sens de l'humour effroyable, et sa capacité à sombrer dans la loose la plus totale, reprenant rapidement le pas sur ses grandes aspirations. Tout ça est écrit, réalisé, produit par Gervais, ça se voit un petit peu, puisqu'il est littéralement omniprésent dans le film, qui lui n'est pas d'une légèreté folle, c'est ce qu'on pourra dire, qu'est-ce que vous en avez pensé messieurs, Stéphane ? Moi j'aime beaucoup Ricky Gervais, le comédien, le stand-up comédien, j'aime beaucoup The Office évidemment de l'époque, et j'aime pas trop les films de Ricky Gervais de manière générale, tous les Inventions of Lying, son truc avec le remake du film français, pour Netflix, remake d'envoyés spéciaux, envoyés très spéciaux, très spéciaux, un film avec Jarlan quand même à la base. Donc sur le capital sympathique, exactement, et Gérard Juniot me semble-t-il. Et ouais, ou Patrick Timsey, l'un ou l'autre. Et donc c'est quand même, je trouve, le moins pire, celui-là, Life on the Road, aussi parce que je pense qu'il y a le capital sympathique vis-à-vis du personnage, ce qui est quand même un exploit, parce que c'est quand même un gros... Con. Ouais, enfin un gros loser quoi. Et donc il y a quelques trucs qui fonctionnent sur ces bases-là, et après, à notre époque, moi, il y a des moments, en gros, où il dit, où il se met à chanter des chansons engagées pour prendre la défense des handicapés, bah, moi, ça tend sympa à me faire rigoler, parce que, voilà, il met les pieds dans le plat, dans le politiquement correct, quoi. Donc voilà, il y a quelques moments comme ça qui fonctionnent bien, mais j'ai vraiment l'impression que c'est sur du... comment dire... de l'acquis, en fait, sur ce qu'il est capable de faire. Moi, je suis plus intéressé, éventuellement, par son retour à la stand-up comédie, et le tour qu'il va faire, quoi, pour voir ce que ça va donner, et comment il va évoluer, parce que, c'est vrai qu'il s'est mis à faire beaucoup de cinéma, ces dernières années, et voilà, et il y a des trucs chouettes dans les séries qu'il faisait aussi, il y a Extras, tout ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça se perd de plus en plus, enfin, ça se dit de plus en plus, en fait, dans des récits, alors que c'est un stand-up comédien très bon, en fait, dans sa façon de, comment dire, de pointer du doigt les problématiques générales, quoi, et c'est pas quelque chose qui se ressent forcément dans ses films, quoi. Donc, quand ça fait mouche sur certains moments comme ça, les moments où, à la The Office, justement, où, en fait, il se rend pas compte qu'il est offensif, ou qu'il vient de faire de la peine à quelqu'un, il y a quelques moments comme ça, dans le film, c'est dommage que ça se dilue de plus en plus dans l'idée qu'au bout d'un moment, c'est lui qui, enfin, il y a un moment donné où les gens viennent le voir, ils disent, finalement, on t'aime bien, et on sait pas pourquoi. C'est un des trucs où on se dit, mais pourquoi, en fait, d'un seul coup, c'est toi qui deviens le mec sympathique, c'est parce que c'est le cliché du récit, on va dire, qui veut ça, mais c'est jamais vraiment clairement amené, clairement construit. Du coup, moi, je pense que Ricky Gervais, son talent, il se consomme sur des durées beaucoup plus courtes que celles de long métrage, quoi. Mais bon, encore une fois, comme il y a un acquis, il y a quelques trucs qui passent, qui font mouche, pour moi. Jimmy, comme Stéphane, j'aime beaucoup Ricky Gervais, je suis hyper fan de The Office aussi. Par contre, contrairement à Stéphane, moi, il n'y a vraiment rien qui m'a fait rire, mais du tout. Je trouve que déjà, il y a un truc, c'est que ça ne respire pas du tout, c'est-à-dire que tout est basé, comme tu disais en intro, sur lui, sur le personnage de David Brent, il n'y a pas d'autres personnages, très peu d'autres personnages, et il est vraiment à l'écran 95% du temps, et ça ne fonctionne pas. Et puis en plus, il veut tellement aller dans le malaise, il appuie vraiment le truc, et il y a même des fois où il le souligne de manière, comme si ce n'était pas déjà assez évident, quoi. Il y a une scène où ils sont au resto avec le rappeur, il y a une serveuse noire, et bon, il s'embourbe dans un truc hyper raciste, et le mec en face, il prend la tête dans les mains, il fait genre, oh là là, la honte, tu vois. C'est les réactions dont tu parles. Oui, voilà, et en fait, il y a un côté, c'est bon, on a compris que c'était le gros malaise, c'est pas la peine d'en rajouter, le mec se fout dans sa capuche, enfin. Et puis même les personnages secondaires, les peuples personnages secondaires qui sont pas terribles, et enfin, dans The Office, ce qui était bien, c'est que tout était crédible, en fait. Bon, le personnage de David Brenne était hyper exagéré, mais il était, il fonctionnait parce qu'il y avait des personnages qui étaient à la fois sympathiques, et puis en plus assez crédibles. Là, j'ai l'impression que tout est caricaturé à l'excès, et en fait, ça te donne pas envie de suivre l'histoire, quoi. Enfin, moi, si j'avais pas eu cette review à faire aujourd'hui, je t'aurais arrêté vraiment au bout de... Je t'en rappelle qu'on fait l'émission sur ta proposition. Oui, alors c'est vrai, je dois m'excuser, parce que c'est à cause de moi qu'on le fait, puisque tu avais proposé Santa Clarita Diet à la base, qui est en fait un truc qui ferait passer des spreads to the wives pour, pas Irréversible, mais le film Serbian Film. Et en fait, c'était impossible qu'on fasse ça, quoi. Donc j'ai proposé ça ou Sneaky Pete. C'est la tambouille interne de nos ciné. J'avais proposé ça ou Sneaky Pete, et voilà. Je suis sûr que Sneaky Pete est génial. J'ai toujours pas... Non, mais après, c'est vrai que... Pour en revenir au film. Ouais, ce qui est très étonnant, en fait, quand on... Moi, je suis étonné que ça... Enfin, je vais pas être vraiment étonné, parce que ça commence à devenir... Enfin, là, ils ont annoncé récemment que le prochain Scorsese allait débarquer sur Netflix directement. Tout à fait. Moi, comme je suis un peu un vieux de la vieille, j'aime bien aller voir ces films-là au cinéma, à la base. Et y compris... Enfin, bon, David Brent, je peux pas dire que ce soit du grand cinéma, encore une fois. Mais disons que c'est un événement, puisque c'est quand même le retour d'un personnage qu'on a apprécié. Il y a une époque où sortir, je sais pas, moi, X-Files en salle, c'était un événement aussi, quoi. Donc, j'aurais pensé... En tout cas, en Angleterre, c'est un film qui est sorti en salle. J'aurais pensé que, vu l'aura actuelle de The Office, même si c'est quelque chose qui a été très, très peu diffusé en France correctement, et que c'est le culte du truc qui fait que... La version américaine, tout ça... Il y a eu une version française aussi, hein. Oui, la version française, ça, le bureau avec... Tout à fait, c'est ça, qui était... Génante, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà. Et j'aurais pensé, en fait, justement, que l'aura de cette série aurait suffi à, comment dire, à tirer le monde. À faire que le film sorte en salle. Donc, quelque part, il y a quand même une logique un peu événementielle. Bon, c'est un peu la problématique générale dont on revient régulièrement ici aussi, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ressusciter des personnages 15 ans après ? Est-ce que c'est pas une façon de capitaliser vite fait sur un succès établi, quoi ? Moi, comme je vois un peu le schéma Netflix différemment, j'ai toujours l'impression que ça va se perdre dans les heures et les heures et les heures et les heures de contenu qu'on peut amasser à côté, quoi, sur la plateforme, quoi. Donc, du coup, ça enlève l'aspect un peu... Enfin, l'aspect événementiel qu'il y avait pu avoir quand moi, je me suis dit, tiens, il faut un film là-dessus, je vais aller voir la bande-avance, qu'est-ce que ça va être, etc., etc. Et effectivement, à la fin, quand tu regardes le film, force est de constater que c'est pas un événement. C'est juste, comment dire... C'est pareil, encore une fois, c'est pas un quick cash histoire de... Voilà, il a quand même essayé de faire évoluer, en tout cas, à défaut de faire évoluer le personnage à proprement parler, il a essayé de le faire évoluer dans, comment dire... Dans son milieu social et dans son environnement, de lui redonner une seconde jeunesse, en fait, par rapport à ce qu'il essaye de faire, quoi. Mais c'est vrai que ça aurait pu être dans un autre contexte. Il est possible, d'ailleurs, qu'il revienne dans dix ans, en essayant de devenir une star de cinéma ou un truc comme ça, quoi. Ou une star du comique, une star du stand-up, puisque c'est ce qu'il émet aussi dans la série, quoi. Mais... Donc voilà, c'est assez... Moi, je comprends qu'on en parle, en fait, dans l'absolu... Et surtout, sur le truc Netflix, en fait, c'est quand même vachement difficile de... De... Toutes les trucs de VOD, les trucs... Parce que j'ai un peu ça à ça. C'est un peu difficile, en fait, d'aiguiller les gens. Donc c'est un peu normal qu'on en parle de manière... Moi, j'aurais bien aimé écouter cette émission, en fait. Ah ouais, voilà. Pour qu'on te dise, non, on ne le regarde pas, quoi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce film ? On va faire une émission très, très courte, j'ai l'impression, sur... En fait, le truc, c'est que c'est difficile à dire parce que, comment dire... Enfin, encore une fois... Alors, en plus, la comédie, c'est quand même un truc qui est très spécifique. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, c'est... C'est pas... Enfin... Le voir taper sur le politiquement correct, comme il peut le faire de manière détournée, ça a un sens qui est complètement différent qu'il y a 15 ans. C'est-à-dire, il y a 15 ans, quand tu regardais The Office, c'était clairement... Il était en erreur, en fait. Là, il l'est. C'est peut-être pour ça, probablement, qu'il appuie, d'ailleurs, sur le truc. C'est qu'il doit garder cette logique-là. Sauf que, comment dire... Il y a un moment donné où on est dans un paradigme complètement différent aujourd'hui. Et du coup, c'est un truc qui fait que... Enfin, je pense qu'il y a une partie des gens qui en ont un peu marre, en fait, de se faire taper sur la gueule ou de choisir leur mot très, très délicatement pour pas enfoncer, mais littéralement, qui que ce soit. Donc, ça faisait sens, en fait, de le revoir venir sur ce sujet-là. Puis, c'est quelque chose qu'il a toujours fait. Je veux dire, quand tu regardes ses émissions télé, enfin, quand tu regardes ses invitations, quand il est invité à la télé, il est le premier à dire j'ai perdu du poids, par exemple, à l'époque, mais il faut arrêter de dire que c'est la dépression, la névrose, le machin, le truc et ça. Non, c'est juste un gros cochon qui veut bouffer et c'est tout, quoi. Et c'est ce que j'étais. Et voilà. Donc, quand le mec tape un peu sur ces trucs, pourquoi est-ce qu'il faudrait pas qu'on tape sur les obèses, pourquoi est-ce qu'il faudrait pas qu'on tape sur ci ou sur ça, sur les croyances, enfin, etc., tous les sujets, tu te dis, voilà, il y avait un potentiel, en fait, dans ce film qu'il exploite finalement très, très peu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les 4, 5 sujets, le racisme, les, comment dire, les handicapés, tu vas m'aider, il y en a sûrement un ou deux autres comme ça, qui sont les trucs sur lesquels, en fait, finalement, on pouvait revenir il y a déjà 15 ans, quoi. En fait, il n'est pas, donc il n'innove pas vraiment non plus là-dedans, c'est ça le problème, quoi. Donc, voilà, donc après, c'est vrai que, et puis c'est... Alors, c'est bizarre. Ce qui est drôle, c'est qu'il aurait pu vraiment être vraiment politiquement incorrect. Enfin, là, j'ai pas l'impression qu'il essaie juste qu'il ressort des recettes à l'ancienne, quoi. Enfin, qui peuvent marcher, j'imagine que... Moi, ça a failli me faire sourire le truc sur les Indiens, quoi. Mais, parce que ça allait un peu plus loin. Mais regarde, tu m'en reparlais, je me faisais un peu sourire, quoi. Tu vois, il y a quelques trucs, mais... Mais à part ça, je sais pas, comparé à ce qu'on peut trouver politiquement correct aujourd'hui, c'est assez... C'est à la fois hyper bourrin parce qu'il appuie trop, quoi. Mais à un point, ça devient même presque cruel. C'est genre, le mec, t'as plus envie de le regarder, ça devient juste triste, quoi. Et en même temps, il zappe des trucs qui peuvent être, pour le coup, un peu innovants, un peu... Qui pourraient peut-être faire avancer le personnage dans l'époque, aujourd'hui. Parce qu'Indie Office, c'est quand même pareil, 16 ans, 17 ans. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut aussi dire sur Ricky Gervais, et là, pour le coup, dans ses créations de fiction, pas dans la stand-up, c'est que c'est un très bon... Il a des superbes idées de films. C'est-à-dire... Alors, je parle pas de... Special Correspondence. Voilà, quand il a d'appelé films français, parce que là, évidemment, t'es perdu d'avance. Mais le truc, c'est que... On va encore avoir des messages sur Facebook qui nous disent... Vous dites du mal tout le temps des trucs français. Mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'on va aller voir plus de films français qu'on va changer notre optique sur les films français. C'est précisément parce qu'on a vu des films français quand on parle des films français comme ça. Et le truc, c'est que... Enfin, j'ai schématisé, évidemment. On en a compris. Ne commentez pas, s'il vous plaît. Mais le truc, c'est que, par exemple, The Invention of Lying, c'était un super concept. C'était un monde, en fait, où... Je me demande si c'est pas sa première réalisation ou peut-être sa deuxième. C'est une des premières, en tout cas. Voilà. Et le concept était super. C'est dans un monde où personne ne ment, lui commet le premier mensonge. Et en fait, il dit qu'il est Dieu. Et comme personne ne ment, tout le monde le croit. Et Dieu, c'est donc Ricky Gervais qui est comme le... Bon, voilà. Le gros fouteur de merde qu'il était déjà à l'époque, quoi. Et voilà, The Office, c'est pareil. Enfin, quand tu regardes le concept de The Office, c'est un documentaire qui vient filmer une... Ça a été... Voilà, ça a été fait, mais des millions de fois depuis... Ça a été fait avec les Muppets, quoi. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, c'est que tu te dis que le concept est assez fort, assez brillant pour être compris, digéré, intégré et donner des séries amusantes aussi, quoi. Bon, maintenant, il faut peut-être arrêter un peu, mais il faut passer à autre chose. Ça commence à être usé. Voilà. Mais voilà, il a des vrais concepts comme ça. Mais par contre, comme c'est pas un cinéaste, comme c'est pas un... Même pas, je dirais, un vrai scénariste de cinéma pur, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de transformer ça et de l'intégrer totalement dans un récit. Bah, du coup, en fait, il a ce capital sympathie d'un côté où on se dit on va aller le voir parce que c'est Ricky Gervais et on aime Ricky Gervais quand il apparaît chez Jimmy Fallon. Ça y est, ça bouge un peu. ou tout simplement quand il fait ses stades-là, mais là, ça fait un week, là, on n'a pas fait. Bah, voilà, il est super, quoi. C'est juste que toute l'or qu'il peut avoir, en fait, toute la matière, en fait, qu'il peut avoir en tant que comédien pur, en fait, il ne la transmet pas dans quelque chose de purement fictionnel. En dehors des concepts fort extras, pareil, c'était un super concept, quoi. Sur les comédiens de second rôle qui apparaissent en figurant, en fait. Ouais, les figurants, en fait, du cinéma et qui essayent de percer, qui essayent de devenir des stars et en l'occurrence, c'est un peu le truc de sa vie, c'est que dans Extras, en fait, il devient un comédien de sitcom pourri alors que le mec se destine à, comment dire, à être... À une grande carrière. Voilà, il devient plus ou moins bénil, en gros, un truc comme ça, quoi. Et tout le monde se fout de sa gueule, quoi. Et le prend pour un pédant, enfin, pas pour un pédant, mais pour un beauf, quoi. Donc, voilà, il y a plein de... Il a plein de super idées comme ça. Et Extras, ça fonctionne très bien, je trouve, sur 20 minutes. Comme Z-Office, c'est que c'est quoi ? C'est deux saisons. Six épisodes à chaque fois. Voilà, et c'est réglé, c'est taillé. The Office version américaine, c'est 7, 8, 9 saisons et au bout d'un an, ça se perdait complètement, quoi. Donc, ouais, c'était plus tenu et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui chez lui, j'ai l'impression, ce qui est dommage et ce qui... Et en l'occurrence, en fait, The Invention of Lying, ça, il avait fait un autre film qui s'appelait Stimil Terry Johnson qui était beaucoup plus sérieux sur sa jeunesse en Angleterre. C'est des films, en fait, qui ont eu une très petite diffusion en France, voire quasi inexistante en vidéo. Il fallait aller le payer 20 balles, en fait, pour le voir, quoi. Alors que là, bon, l'avantage, c'est qu'on s'en rend compte sur Netflix directement, ça arrive de manière beaucoup plus large quand on va le chercher et c'est vrai que force est de constater que... Le format long n'est pas... Voilà, forcément. qui sait le mieux à Ricky Gervais. Pour terminer, mais si on va prendre quand même le temps de quelques recommandations, même si on a beaucoup parlé de l'univers de Ricky Gervais, on peut peut-être d'ailleurs s'en éloigner un peu. C'est comme vous voulez, Jimmy. Moi, je conseillerais un spectacle de stand-up, un comic qui s'appelle Anthony Jesselnick pour rester dans le politement correct, enfin, politement incorrect, plutôt. Lui, il a vraiment un truc aujourd'hui actuel et nouveau. Enfin, c'est un gars qui vient du... C'est sur Internet Live et c'est un spectacle qui s'appelle Thoughts and Prayers et... Qui est sur Netflix, d'ailleurs. Qui est sur Netflix, d'ailleurs. Qui est un spécial produit par Netflix. Et le truc, c'est qu'il parle très lentement. Les blagues sont très minimalistes mais elles sont hyper violentes. Et pour moi, c'est plus ça que j'ai envie d'entendre aujourd'hui plutôt que... Enfin, un truc hyper appuyé, quoi. Et après, je ne peux pas vraiment raconter puisque si j'en sors une, ça vous grille une super vanne. Voilà. Puis ça va tomber à plat. Sans doute, ouais. Stéphane. Moi, j'ai conseillé, alors si vous êtes... Si vous parlez anglais, parce que je ne pense pas qu'il y ait de traduction, c'est Talking Funny sur HBO, qui était donc une réunion, en fait, ça durait 50 minutes, 45-50 minutes, voilà, entre Chris Rock, donc Ricky Gervais, Jerry Seinfeld et Louis Siquet qui parlent tout simplement de l'art de la comédie stand-up, quoi. Et donc, Ricky Gervais est très drôle aussi. Mais c'est aussi un bon moyen de constater que c'est quand même quatre personnalités complètement différentes. Et par exemple, un Ricky Gervais est beaucoup plus agressif que... Et voir Louis Siquet aussi, ils sont beaucoup plus agressifs qu'un Jerry Seinfeld. Mais c'est là où tu te rends compte en fait que malgré tout, tu n'es pas obligé d'être dans le trash absolu. C'est vraiment un art consommé, vraiment. Et le truc, c'est que c'est là où tu te rends compte qu'un mec comme Jerry Seinfeld, il les maîtrise tous, en fait. Il y a un moment d'ailleurs, il le lui rend bien parce qu'il idolâtre tous plus ou moins. Il idolâtre, mais c'est surtout que le meilleur truc en fait qui puisse arriver, c'est qu'il sort juste une petite vanne à un moment spécifique et les mecs sont morts pendant trois minutes. C'est lui qui gagne le jeu à la fin. Et donc, si vous êtes intéressé par la stand-up comédie, comme c'est mon cas en l'occurrence, moi je vous conseille ce truc. Ce n'est pas très récent, c'est 3-4 ans quand même. Ça se trouve facilement sur YouTube, on mettra le lien sur l'émission. Il y a la meilleure blague à base de Sitting on the Dock of the Bay. Exactement, mais tu spoiles. C'est magnifique, je ne spoile pas trop, je ne spoile pas trop quand même. Notre temps était cool et merci à tous les deux, merci à Seb, à La Technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil, merci au public qui avez fait le déplacement. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public aussi. Si vous voulez venir nous voir, info à retrouver sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à aller sur la page dédiée à ce podcast et à lui laisser une bonne note. Si ce n'est pas déjà fait, on vous le rendra au centuple, c'est promis. Puis en attendant tout ça, on vous dit à très vite. Salut, c'est MediMaiZ, retrouvez nos fans tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fans.